Salut tout le monde et bienvenue sur MyGlidros Collector, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une review que je suis trop 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 contente de vous faire. Il s'agit de la poupée Musa Enchantix Glam de Mattel. Je suis trop contente, c'est vraiment la poupée que je voulais le plus depuis très longtemps et la voici. Donc je l'ai eue sur ebay pour 130€ mais elle est tout simplement magnifique. Donc il y a tous ses accessoires, il lui manque simplement sa brosse et son miroir mais honnêtement je m'en fiche. Du moment qu'il y a son sac, ses deux paires d'ailes, sa couronne et sa poussière de fée, c'est parfait. Donc on va commencer la review par les chaussures que je trouve magnifiques. Alors donc ces chaussures elles sont de couleur jaune dorée un peu translucide. Donc elles s'entortillent autour de sa cheville. Là on retrouve des petits losanges comme ceci. Donc il y a une bride sur le devant et bien sûr il y a un petit talon comme ceci. C'est trop joli, j'adore leurs chaussures. Ensuite donc au niveau de sa tenue. Alors pour sa jupe déjà elle est de trois couleurs. Donc on retrouve du doré, du magenta et du orange avec tout plein de paillettes. Ça brille et c'est magnifique. Sa jupe est un petit peu bouffante donc vraiment comme dans la série c'est trop joli. Et là on retrouve un petit liseré doré avec sur le côté une petite perle en fleur. Donc qui est un peu brillante et violette. Et là on retrouve le tissu qui redescend. Donc exactement comme dans la série et c'est trop joli. Ensuite donc au niveau de son top, il est comme ceci. Ça fait une genre de brassière avec ici une bretelle transparente et ici une dorée un peu torsadée. Donc il est de couleur rouge-oranger avec les bordures un peu violettes. Elle a également un petit tissu doré-équipant donc il en manque un. Mais bon c'est pas bien grave. Je trouverai quelque chose de similaire pour le remplacer. Et ensuite autour de son cou, elle a bien sûr sa poussière de fée qui est de couleur violette. Elle a également ses manchettes. Donc ils sont un petit peu rosés comme ceci. Donc ce sont les originals. Pareil pour l'autre bras. Donc au niveau de son visage, donc son maquillage pour la bouche. Il y a un contour violet foncé et le coeur de la bouche est lila donc assez clair. Et elle a toujours les yeux bleus, elle a les vrais cils et son maquillage est bleu et beige. Donc comme ceci vous pouvez le voir. Et elle a des petites paillettes. Ensuite au niveau de sa coiffure, donc elle a une frange, sa couronne et bien sûr ses deux couettes qui sont tirées en arrière. Et elle a de très longs cheveux, noirs bleutés, avec des mèches plus claires. Et je la trouve magnifique. Donc ils sont tout doux, la qualité est tout simplement parfaite. Ils sont assez longs. Ensuite, donc là elle porte sa paire d'aile principale. Donc celle qu'elle a dans la série avec tous les joyaux. Donc on retrouve ici, ici et ici. Donc elle en a vraiment beaucoup. Je crois que c'est la poupée enchantix qui en a le plus. Et c'est trop joli. Elle a plein de paillettes. Donc elles sont principalement de couleur d'orée jaune. Avec des paillettes au cœur. Et j'adore la forme. Elle a vraiment les ailes que je préfère. Et maintenant la voici donc avec sa seconde paire d'ailes. Donc la paire d'ailes beaucoup moins détaillée pour faire entre guillemets sa transformation. Donc elles sont extrêmement translucides, beaucoup plus que les autres. Au cœur on retrouve des brillants argentés comme ceci. Donc un peu holographiques. On retrouve toujours les petites pierres. Et par contre elle n'a pas les joyaux qui pendent de chaque côté. Donc elle est également accompagnée de ce petit sac qui est de couleur un peu rosé rouge. Avec du jaune. Et on retrouve des petits nœuds au centre. Et la hanse est en bambou. Et je trouve ça super joli. Donc de couleur jaune. Voilà donc la review de Musa est à présent terminée. En tout cas moi je suis trop contente de l'avoir parce que ça fait 7 ans que je cherche cette poupée. Et que je la veux à tout prix. Et là donc j'ai enfin réussi à l'avoir pour un prix très abusif. Mais au moins elle est en parfait état. Et il ne manque rien du tout. Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour plus de reviews sur McDonald's Collector. Ciao tout le monde.